Bonjour, je m'appelle Joseph Lepuy, j'ai 24 ans, je suis Sénégalais d'origine. Et footballeur à l'USBCO. Alors, j'ai été formé à l'Institut Diambar, un centre de formation créé par Aguirre Viboko, qui a joué à Lens, que vous connaissez sans doute dans la région. C'est Ayrcec, Patrick Vira, Bernard Lama, qui ont créé le centre de formation au Sénégal, où j'ai été formé de 13 à 18 ans. Et je suis passé un petit peu à Lille avant de continuer à Sochaux, parce que Lille, ils voulaient me voir aussi. Et finalement, j'ai continué à Sochaux, et je suis resté à Sochaux pour poursuivre ma formation. Ce n'était pas forcément un choix de ma part de préférer Sochaux à Lille. C'est juste que, quand j'ai fini à Lille, ils n'ont pas pris une décision tout de suite. Et je suis arrivé à Sochaux, je me rappelle avoir fait deux entraînements, et Francis Gillot a dit qu'il voulait me prendre tout de suite. Et du coup, il a discuté avec Guimier, et ça s'est fait naturellement. Et en quoi l'Institut Giambar, ça a été pour toi un déclic ? Alors si vous voulez, quand on est au Sénégal, dans sa région, et qu'on rêve de jouer un jour comme les joueurs qu'on regardait à la télé, on n'a pas forcément beaucoup de choix. Et quand on voit Giambar, c'est que Giambar est capable de faire, capable de rivaliser même avec certains centres de formation d'Europe, même plus IP. arriver à Giambar, c'est juste une chance inuit, parce qu'on arrive à Giambar de 13 à 18 ans, on est logé, on est habillé, on est nourri, on est blanchi, on a la chance de faire des tournées, de venir jouer contre des équipes européennes, sans payer en centimes. C'est juste magique. Tu reviens parfois au Sénégal, dans la famille, etc. ? Oui, je rentre souvent quand même pour revoir la famille, pour revoir les amis, et puis repasser à Giambar, revoir les amis avec qui j'ai joué, ou parfois partager juste son expérience avec les jeunes qui sont là-bas, qui rêvent de faire exactement la même chose que nous. Peut-être que nous, on n'a pas eu la chance d'être prévenus entre autres par des joueurs qui sont sortis avec nous. On a eu Jimmy, on a eu d'autres qui ont joué, qui nous préviennent, qui nous sensibilisent un peu. Mais quand on est de la même génération que la personne qui part, qui revient, et qui nous donne son ressenti, c'est différent. Donc quelque part, on essaie d'aider aussi, et de leur dire de ne pas baisser les bras, qu'il y a une place, de s'accrocher. Peut-être qu'un jour, ça va leur se rire aussi. Juste une dernière question, l'Institut Jambar, comment ça se passe ? Vous êtes beaucoup, ça se passe où ? Ça se passe à Salis, c'est à 2h de Dakar, le centre de formation est là. Et si vous voulez, c'est des détections de tout le Sénégal. Puis moi, je me rappelle avoir fait sur 15 000 jeunes, ils en ont pris 17. J'ai eu la chance d'être parmi les 17. Et après, on vient à Jambar, on suit sa formation. Après, c'est surtout, une fois qu'on vient, comme vous l'avez vu là, c'est faire du foot patient à moteur pour l'éducation. Donc quand on va là-bas, je me rappelle, ils accentuaient même les choses sur l'école plus que sur le sport. On a beau être bon sur le terrain, parfois on disait, c'est pas mal, c'est tout. Mais quand on est bon à l'école, on ressent la ferveur des dirigeants, de Jimmy, du président. On a même des encouragements de Jimmy qui nous envoient des textos. Alors que pour un match de foot, bah non, il va jamais le faire. Donc on voyait vraiment là où ils mettaient l'accent pour que... Parce que leur objectif, c'est qu'on devienne des footballeurs professionnels, mais surtout des hommes qui sont capables de diriger derrière et de faire quelque chose de grand pour leur pays. L'éducation à Jambar, c'est la même éducation que j'avais à la maison avant d'arriver à Jambar. Donc je suis resté dans cette lignée, dans cette mentalité. Et aujourd'hui, voilà, tout ce que je fais, je le fais vraiment à 100%. Ou j'adhère à 100%, je le fais à 100%. Ou j'adhère pas, je le fais pas du tout. Donc quand j'entreprends quelque chose, c'est du début jusqu'au bout et je le fais vraiment à 100%. Et après le foot, voilà, j'ai des projets, j'ai des rêves, j'ai des ambitions. Je veux rendre ce qu'on m'a donné, donc... Bah merci. Merci beaucoup.